Yo tout le monde, c'est Faluncic, on se retrouve aujourd'hui pour du Dragon Ball Sparkling Zero qui explose des records, c'est juste un truc de fou et je vais tout vous montrer dans cette vidéo avec les sources officielles. Comme d'habitude, max de pouces bleus en mode Genkidaman, n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire et surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo pour informer vos proches de ce qui se passe actuellement sur la licence Sparkling Zero, c'est incroyable. On va se diriger directement sur mon compte Twitter, d'ailleurs n'hésitez pas à aller vous follow, c'est arrobazsofiannegeek, vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo accompagnée de tous mes autres réseaux sociaux comme Instagram, il y a également TikTok, Twitch, Kik, Discord, etc. N'hésitez pas à follow, merci pour la force. On va aller directement sur la publication qui nous intéresse, ah oui c'est vrai, merci également à Anime Land qui ont fait un hommage à Akira Toriyama, ils m'ont envoyé le magazine et il y a eu un soin particulier, on ressent la passion. Il y a eu un gros gros travail d'effectuer, franchement je vous conseille le magazine d'Anime Land sur l'hommage de Akira Toriyama, c'est tout simplement une pépite. Voilà, c'était la petite parenthèse et on va aller directement sur ce qui nous intéresse hier aussi, deuxième petite parenthèse, Reveal & Stuff du jeu mobile Dragon Ball Legends. Eh bien, Goten XCJ3LF a enfin fait son apparition, il était temps. Allez, passons aux choses sérieuses, on va aller directement sur le compte de Dragon Ball Games. Voilà, petite chose intéressante, ils ont commencé à faire des maintenances, des mises à jour. Bon, alors je ne sais pas si ça a été le cas sur PC, dites-le moi d'ailleurs dans l'espace commentaire, je crois que c'était PS5 que ça a été fait. Mais voilà, ils ont fait une maintenance concernant la bataille personnalisée, Bibliothèque mondiale, vous le savez, le fameux mode What If, épisode personnalisable, avec également les matchs classés. Il y a tellement à dire sur les matchs classés, il faut que les cheaters foutent le camp, clairement. Donc je ferai une vidéo plus tard dessus, mais croyez-moi que j'ai des sources, en interne, ça bosse, il va y avoir du ménage de fait. Ah, je vous le dis. On patiente un petit peu les amis, c'est normal, ça grince des dents. Moi le premier, je suis d'accord avec vous, et malheureusement il y a toujours des gens qui sont là pour nuire à l'expérience des autres joueurs. Mais il va y avoir du ménage de fait, voilà, il faut juste patienter, voilà, comme dans tous les jeux, il y aura toujours des cheaters, etc. Mais bon, bref. Et du coup, eh bien voilà, j'ai dit, maintenance prévue pour le online de Dragon Ball Sparkling Zero, en voilà une bonne chose. Au moins on voit que les développeurs et Bandai Namco, voilà, s'activent pour les matchs, les patchs, etc. Et on en redemande. Maintenant, il faut que ça soit vraiment actif et qu'il y ait des sanctions, voilà. Et d'ailleurs, voici les chiffres de vente. 3 millions d'exemplaires en seulement 24 heures. Alors, 3 millions d'exemplaires vendus en seulement 24 heures pour Dragon Ball Sparkling Zero. C'est le chiffre qu'avait fait Xenoverse 2 sur la première année. Xenoverse 2, sur la première année, il avait vendu plus de 3 millions de jeux. Eh bien, actuellement, Sparkling Zero l'a détrôné en seulement 24 heures. Donc, Xenoverse 2 a plus de 10 millions à son actif depuis sa sortie. Mais la première année, ils avaient vendu, avec les développeurs Dims, plus de 3 millions de jeux. Là, actuellement, on a plus de 3 millions de jeux écoulés avec les développeurs Spike Shunsoft pour Sparkling Zero en seulement 24 heures. Ils viennent de battre un record de fou. On va aller encore plus loin. Les frérots de Kikumag qui ont dit Dragon Ball Sparkling Zero, 3 millions d'exemplaires vendus en seulement 24 heures. Naruto, Ultimate, Ninja Storm 4 avaient écoulé 1,3 millions d'exemplaires vendus en 24 heures. Ce qui était déjà colossal. Plus d'un million d'exemplaires vendus en 24 heures, c'était déjà masterclass pour un jeu comme Naruto. Sparkling Zero, 3 millions. Donc, quasiment 3 fois plus. 2,5 fois plus. C'est un délire. Donc, on va aller directement sur le tweet de dbz.com. Incroyable. Sparkling Zero s'est vendu à plus de 3 millions d'exemplaires dans le monde pour sa première journée. On va aller directement sur l'article en question. Donc, Sparkling Zero vendu à plus de 3 millions d'unités pour sa première journée. Et voici ce qu'on nous dit. Soyez bien attentifs, les amis. Le nouveau jeu Dragon Ball Sparkling Zero dépasse les 3 millions d'exemplaires pour sa première journée. Bandai Namco a annoncé ce mardi 15 octobre que le dernier opus de la série des Budokai Tenkaichi intitulé Dragon Ball Sparkling Zero, sorti le 11 octobre 2024, a franchi le cap des 3 millions d'exemplaires vendus dans le monde en seulement 24 heures. Dingué. Parce que là, en fait, on ne parle pas d'un jeu comme Final Fantasy, on ne parle pas d'un jeu comme Resident Evil, on parle d'un jeu de licence manga, de licence animée. C'est-à-dire que c'est un jeu niche, tu vois. Certes, c'est connu Dragon Ball, mais toutes les personnes qui jouent aux jeux vidéo n'achètent pas forcément des jeux de licence animée. Il y en a, ils s'en fichent, d'accord ? Les hardcore gamers, etc. s'en fichent d'un jeu comme Dragon Ball. On ne parle pas de GTA, on ne parle pas de Rockstar, non. On parle d'un jeu Dragon Ball. C'est un truc de fou. Vraiment, c'est un truc de fou, les gars. 3 millions de Dragon Ball Sparkling Zero en 24 heures. Ce n'est pas un record dans l'industrie du jeu vidéo. Comme je vous l'ai dit, voilà, ce n'est pas un GTA, d'accord ? Mais il faut comprendre qu'on parle juste d'un jeu Dragon Ball pour un jeu tiré d'une licence d'animé. Comme je viens de vous le dire, c'est très honorable. Pour rappel, voici quelques chiffres pour bien comprendre. Et alors là, accrochez-vous bien. Écoutez bien les chiffres. Dragon Ball Xenoverse 1, vendu à 1,4 million d'exemplaires en un mois. Ce qui était déjà bien pour l'époque. Xenoverse 2, vendu à 1,4 million d'exemplaires en une semaine. Xenoverse 2 avait battu le Xenoverse 1 en une semaine. 1,4 million d'exemplaires. C'était vraiment un truc de fou. Fighters 2 millions en une semaine. Souvenez-vous la hype de Dragon Ball Fighters quand il était sorti. Ouais, incroyable, etc. Bon, après, il a été très très dur à prendre en main. Techniquement, ça visait vraiment les joueurs versus fighting. Mais en soi, le jeu quand même restait bon avec des graphismes vraiment incroyables. DBZ Kakarot vendu à 1,5 million d'exemplaires en une semaine. Vous voyez, là, on ne parle pas de 24 ans. On parle de semaines, on parle de mois, etc. Sparkling Zero a tout balayé en seulement 24 heures. 3 millions en 24 heures. C'est franchement incroyable. C'est vraiment incroyable. Ce jeu marque un retour attendu depuis 17 ans dans la série Budokai Tenkashi. Donc là, je fais également une petite parenthèse. Parce qu'à chaque fois, j'ai beaucoup de personnes qui me disent. Mais je ne comprends pas. Normalement, c'était Budokai Tenkashi 4 qui devait sortir. Et ça s'appelle Sparkling Zero. Peut-être que ces personnes-là n'ont pas eu l'information alors que je l'avais quand même donné auparavant dans mes précédentes vidéos. Mais c'est normal. Tout le monde ne peut pas être connecté H24 sur les réseaux. Sachez que chez nous, en 2007, pour Tenkashi 3, par exemple, sur PlayStation 2, nous, la licence s'appelait Budokai Tenkashi. Sauf qu'au Japon, ça s'est toujours appelé Sparkling. La licence s'appelait Sparkling au Japon. C'était chez nous en France. En Europe, ça s'appelait Budokai Tenkashi. Et du coup, Bandai Namco a décidé d'uniformiser le nom dans le monde entier en l'appelant Sparkling Zero pour tous. Mais c'est un Budokai Tenkashi. Donc ça, c'était vraiment la petite parenthèse également. Une franchise de combat en 3D basée sur l'univers extrêmement populaire de Dragon Ball. Avec un total de 182 personnages. Donc, ça explose des records. Ça explose des records de Fighters, de Kakarot, de Xenoverse. Ça explose même des records de contenu. 182 personnages dans un jeu vidéo. Dragon Ball, c'est du jamais vu. On n'a jamais eu ça, les gars. C'est un truc de fou. Un record pour la série. Les joueurs peuvent profiter d'un éventail encore jamais vu de contenu et de transformations variées. Au niveau du contenu, c'est pareil. Il y a du mode histoire. On t'a rajouté du mode What If avec les épisodes Sparkling Zero dans le mode histoire. Il y a le mode What If à part avec le mode épisode personnalisable. Alors certes, il est dur à prendre en main. Franchement, ça demande énormément de temps pour pouvoir justement créer un épisode personnalisé, bien propre, correct, etc. Mais moi, le premier, pour l'instant, je n'ai toujours pas fait parce que je suis en train d'apprendre. Voilà, je suis en plein d'apprentissage. Et j'aimerais en faire un super chouette. Il y a également le mode online avec le mode tournoi. Il y a le mode d'épée, vous savez, avec les fameux 15 points, etc. Non, franchement, je trouve qu'il y a des très bonnes choses. Il y a également des mauvaises choses parce que le jeu parfait n'existera pas. Et de toute façon, je vous ferai une vidéo ou un live où on parlera des points positifs et des points négatifs sur le jeu prochainement. Avec également le mode online qui est cassé parfois à cause des cheaters. Voilà, on en parlera plus tard. Bande Namco a bien joué. Écoutez bien, concernant cette réussite, l'entreprise a expliqué. Nous avons collaboré avec plus de 30 filiales internationales en organisant des tournées de présentation en Amérique du Nord et en participant à des événements de jeux vidéo en Europe, Amérique du Sud et en Asie. Tout en adaptant nos stratégies marketing aux particularités de chaque région. Cela nous a permis de toucher un public encore plus large que par le passé menant à ce succès. Nous continuerons à dépasser les attentes des fans du monde entier en proposant des contenus de qualité et une variété de divertissement qui seront captivés sur le long terme. Là, c'est un délire. Parce que les devs sont en train de te dire, nous continuerons à dépasser les attentes des fans du monde entier en proposant des contenus de qualité et variés. Pour le long terme, dans le jeu Sparking Zero, bon bah t'as capté. C'est pour ça. Restez patient. Le jeu est en train de se vendre comme du petit pain. Laissez-les bosser, laissez-les cuisiner. C'est pas le jeu parfait, car le jeu parfait n'existera pas. Mais moi, je suis satisfait et je suis rassuré quand j'entends et quand je lis. Comme quoi, sur le long terme, ils vont continuer de nous balancer du contenu. Et varier également. Purée, mais c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on voulait. Le jeu, il coûte 59 euros, les gars. Ou 55 euros, ou même 52 euros parfois sur Amazon. Un jeu a une cinquantaine d'euros. T'as 182 persos, Day One, 100 DLC, rien. T'as plein de contenu. Certes, il y a des choses à corriger, mais ils vont le faire. Et derrière, en plus, ils te disent qu'ils vont continuer à ajouter du contenu varié sur le long terme. Moi, je suis satisfait, les amis. Donc voilà, voilà un peu ce qui se passe actuellement sur Sparkling Zero. Ça bat des records. Ça explose des records. Il a clairement explosé tous les autres jeux Dragon Ball. Voilà. Donc, c'était la petite parenthèse concernant, eh bien, tout ce qui se passe actuellement sur la sphère Sparkling Zero. C'est un délire. Ça explose des records. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à rajouter dans l'espace commentaire, comme j'ai pu vous le dire. Et comme d'habitude, max de pouces bleus. Sur ce, je vous dis à très vite. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour recevoir les notifications. Et surtout, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane de Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous. Ha, 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 ha.